à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ses opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je parle sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination en s'enrichissant indument à coups de centaines de milliards. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses, des fausses exonérations fiscales, celles des acquiescements ou autres rachats de créances, celles des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier et la privatisation illégale du partiment bâti de l'État au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis. Et dans les jours à venir, vous aurez tous les détails par rapport à ces pratiques. Il y a même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement des pays en hydrocarbures. Et sur le surfinancement de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite aux Sénégalais sur ce dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé ces ressources dans les caisses ou alors une bonne partie de cette somme lorsque le président Diomaï prenait fonction. Les responsabilités devront être situées. Le ministre de la Justice en a parlé. De tous ceux qui ont eu à jouer un rôle, j'ai parlé du ministre Moussa Faba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadouba, j'ai parlé du ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, M. le président de la République, Makissal, qui ne pouvaient ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants ces années à venir. Le ministre de l'Économie en a abordé certains sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont des auteurs de ce carnage puissent venir justifier devant ce même peuple leurs actes. et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je vais vous parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante. Nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse l'entendement. Mais elle n'est pas irréquipérable pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre décès en main. À un peuple qui veut rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants et je le dis ici, sans fausses mots d'ici. Il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée, qui a été présentée, mais qui sera opérationnalisée à partir du 7 octobre. Des équipes dynamiques, majoritairement jeunes, qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat, qui sont dans un engagement patriotique, désintéressés. Pour que ça marche, il faut que le peuple se hisse à la hauteur de ce leadership, en l'accompagnant, en privilégiant le débat qualitatif, en répondant présent à l'effort de développement qui doit tous nous interpeller. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Churchill avait dit à son peuple en pleine guerre qu'il ne leur promettait pas tout ce qu'il pouvait leur promettre, c'est du sang et de la sueur, mais qu'au bout, il verrait la victoire. nous n'en sommes pas à ça. Nous demandons simplement au peuple de consentir un temps sur le feu de sacrifice, chacun et chacune d'entre nous. et quand nous leur présenterons la nature de ces sacrifices, qu'on fasse l'effort de dépassement qu'il faut, qu'on fasse preuve de beaucoup d'altruisme pour que la chose que nous gérons en commun puisse prospérer. Parce que si elle prospère, chacun d'entre nous individuellement va prospérer. et nous vous garantissons, nous de notre côté, que nous ne ménagerons aucun effort, absolument pas. Nous travaillons d'arrache-pied, matin, midi et soir, et nous ne tolérerons aucun effort, aucun, dans la gouvernance actuelle pour que le résultat attendu par ce peuple puisse être atteint. Et ceci est d'autant plus important que des pays avant nous sont passés par ces épreuves et sur des dates beaucoup plus récentes. Et ces pays aujourd'hui sont donnés un exemple parce qu'il y a eu le leadership, mais il y a également l'organisation, la discipline et l'engagement du peuple. Je vous remercie pour votre écoute et nous allons passer sans tarder à la version Wolof. de la version Wolof. Je vous remercie de la version Wolof. 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 de la version Wolof. Wolof. de la version 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 Wolof. C'est ce que je veux dire. 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 C'est parti. 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 C'est parti.